Une alcove, une capucine à Foster 6,99 VB. Alors elle a un plan particulier, c'est à dire que là, entre guillemets, un double salon. La marche est assez petite. Alors quand on entre dans cette capucine, il y a un gros avantage, c'est qu'il y a deux mètres, il y a deux mètres garde au toit quoi, ça c'est pas mal. Cuisine nickel, ils font des progrès quand même les mecs. Deux feux suffisants comme dirait les pros, il y a des rangements. On continue le fridge, totalement accessible avec ici le stock pour les bouteilles. C'est la penderie ou du rangement. Et comme c'est un peu une familiale, on peut mettre facilement 6 personnes. Là on peut mettre 6 personnes, je ne sais pas si on peut rouler à 6, mais on peut bouffer à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal hein ? Le poste de conduite, il est là. Il y a le lit avec la capucine au-dessus. L'accès au poste de conduite est assez facile, il ne faut pas se péter la tête. Et alors si on tourne, au fond on a deux lits pour les gosses, et il y a la soute en dessous. Alors, la salle de bain, est-ce qu'elle vaut le coup ? Ah là 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 là, ça a commencé bien et ça finit un peu moins bien. Donc le bien, c'est du rangement, une glace pour se regarder, une ouverture pour les odeurs et la douche. La douche double bonde, c'est bien. Par contre, ça c'est la merde. Passage de roue. Je voudrais bien essayer de voir ce que ça donne en fermant. Bon, celle-là elle est un peu plus grande que l'autre. Mais bon, c'est pas agréable ce passage de roue. Ce système de... Je le range même pas quoi. Je le laisse comme ça. Enfin, je vais le prendre. Je ne sais même pas comment il se range. Bon, on va le laisser comme ça. C'est aussi bien. Oups, je ne suis pas mort. Bon, sinon ce Foster, il est pas mal. Voilà. Le gros regret, c'est la douche avec le système passage de roue qui fait vraiment naze. Et puis le système de fermeture de la douche et la mêle. Il faut un quart d'heure pour s'y retrouver. ... ... ... ... ... Abonnez-vous !